La pandémie a mis en lumière une situation qui avait été largement dans l'ombre ces dernières années. Nous avons pris pour acquis que les organismes communautaires sous-financés pouvaient assumer le fardeau de fournir des services à des personnes défavorisées et vulnérables. Aujourd'hui, nous reconnaissons que le modèle établi depuis 50 ans est déficient. La COVID a démontré que nous devions repenser le modèle de service de charité et mettre l'accent sur un modèle de résolution de problèmes. Lors d'une catastrophe, une inondation, un tremblement de terre ou une pandémie, un modèle de charité ou de bienfaisance peut fonctionner s'il est correctement mis en œuvre. Un modèle de charité met l'accent sur la satisfaction des besoins humains fondamentaux pendant une courte période. Les ressources peuvent être mobilisées, les services médicaux mis en place et les opérations de nettoyage ou de réparation peuvent être facilitées. Le problème est que ce type de réponse n'est ni durable ni pratique en tant que méthode de résolution de problèmes sociaux complexes, telles que la faim, l'itinérance chronique, la violence contre les femmes, la pauvreté des enfants ou les problèmes découlants du traumatisme historique soumis par les peuples autochtones. Distribuer un sandwich, un panier de nourriture ou fournir un abri temporaire répond à une urgence. Dans certains cas, cela permet de sauver une vie. Toutefois, si elle ne s'inscrit pas dans un continuum de soins, elle peut créer une dépendance et, en fin de compte, ne fournit pas le type d'aide dont une personne a besoin. Au bout d'un certain temps, cette personne devient incapable d'envisager un avenir sans la bouée de sauvetage qu'offrent les organismes communautaires. Un modèle de charité du 19e siècle ne peut pas répondre aux défis multidimensionnels de l'itinérance ou de la pauvreté aujourd'hui. Les éléments fondamentaux de bien-être comme le logement, la sécurité, l'accès à la nourriture saine sont liés à la mise en place de systèmes de soutien avec des liens importants au réseau de la santé. Pour y arriver, les priorités des gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux doivent être étroitement enlignées. Ensuite, ils doivent conclure des partenariats avec des organismes communautaires qui ont une capacité institutionnelle et, finalement, établir des objectifs clairs et des résultats mesurables. La pandémie de COVID-19 nous a montré que nous pouvons agir de manière coordonnée. Elle nous a également montré à quelques reprises regrettables les limites de la charité et a souligné la nécessité de développer des solutions à long terme. Et vous faites partie de la solution. Tous ensemble, on peut faire une différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada